Bonjour Madame Simone Corfsos, je voudrais vous poser quelques questions suite à votre intervention. Vous parlez d'empathie esthétique et est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la notion de choc esthétique ? Oui, vous voulez parler du choc esthétique, il décrit Melzer, qui est une notion extrêmement intéressante, où effectivement il est sensible à la dimension esthétique, et il décrit ce moment inaugural, où le bébé découvre le monde, et il y a cette espèce de bombardement de sensations qui lui arrivent, tout est nouveau, mais c'est beaucoup trop pour lui, et qu'à ce moment-là il y a en même temps un moment d'émerveillement, que c'est beau, et évidemment aussi terrifiant, c'est terrorisant toutes ces choses nouvelles, et il aura besoin de quelqu'un pour l'aider à comprendre tout ça. Mais il y a quand même cette beauté qu'il découvre, et il compare ça aussi au tableau de la Joconde. La mère, elle est belle, comme la Joconde, mais elle est totalement énigmatique, comme le sourire de la Joconde. Et Melzer dit qu'à partir de ce moment-là, le bébé au fond il se dit, est-ce que c'est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur ? Et ça, ça va l'amener à s'interroger sur qu'est-ce qui se passe avec cette mère, entre lui et la mère, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle voit, etc. Mais c'est une expérience esthétique, oui. Merci. Et pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce qui reste d'une expérience empathique chez le thérapeute et chez le bébé ? Oui, effectivement, qu'est-ce qu'il en reste ? Alors je pense que c'est un enrichissement de la vie psychique, chez le bébé, chez le patient. C'est évident que ce moment d'empathie, on va essayer d'en faire quelque chose qui permettra d'aller dans le sens de ce que Bion appelle la croissance psychique, d'une élaboration. Mais c'est un enrichissement. Et pour le thérapeute, je pense que des moments comme ça restent souvent, comme inscrits, comme quelque chose, comme une expérience esthétique, comme quand vous avez vu une exposition, que vous avez vu des beaux tableaux, il vous en reste quelque chose. Et je pense que là, c'est même encore plus personnel, c'est plus intérieur, puisque c'est quelque chose qui a quand même surgi un peu dans le psychisme du thérapeute à l'occasion d'un moment comme ça, de rencontre avec un patient. Et moi, je crois que ça reste comme une expérience enrichissante. Ça élargit un peu. Ça donne, comment dire, des possibilités nouvelles. C'est comme si on explorait un monde nouveau. Je vous remercie. Et du coup, vous m'introduisez aussi à ma dernière question, qui est peut-être, est-ce que vous avez vous-même vécu une expérience d'un tel type qui vous a poussé à faire ces recherches et à développer cette notion d'empathie esthétique ? Peut-être que vous pouvez nous en donner quelques éléments. Oui, c'était un moment quand même d'une rencontre psychanalytique où il était beaucoup question des couleurs. Disons que la patiente, moi, ce qui m'avait frappé au fil du temps, comme ça, c'était la couleur de ses vêtements. Il y avait une question de deuil qui remontait à loin. Et les couleurs, c'était, elle avait un très beau sens des couleurs pour ses vêtements. C'est un des camailleux, de marron un peu couleur terre, des verts un peu fougère et beaucoup de bleu nuit. Et toutes ces couleurs me faisaient penser que c'était sa manière à elle, alors qu'elle n'en parlait pas, d'être dans un espèce de travail de deuil. Mais avant le deuil, c'est-à-dire que c'était comme si elle allait quand même vers cette personne morte qu'elle avait perdue, qu'elle avait beaucoup aimée. Et que ces couleurs, pour moi, évoquaient quand même les couleurs aussi d'un cimetière, ou les plantes qui poussent sur une tombe, ou les couleurs du deuil. Et je me disais qu'avec ses vêtements, c'était une manière, comme ça, d'être dans un travail de deuil. Et que moi, je ressentais, et que moi, après, je pouvais peut-être traduire avec elle dans des choses beaucoup plus banales, qui étaient de renoncer à cette personne, la perte de l'objet, etc. Mais j'étais très sensible à ces couleurs, et je trouvais que c'était très beau. D'une certaine manière, c'était une expérience esthétique, mais qui avait quand même un rapport, bon, avec ce que peut vivre quelqu'un qui a perdu un être cher. Mais c'est comme si elle le mettait sur elle, et ça se traduisait par un jeu de couleurs. Donc, quelque chose de quand même d'esthétique. Donc, vous voulez dire que l'empathie passait par l'esthétisme. Elle se traduisait par une esthétique sensorielle. Oui, l'empathie, c'est moi qui étais sensible à ces couleurs. J'aurais pu ne pas remarquer du tout les couleurs, ou simplement me dire, tiens, elle a un joli sens des couleurs pour s'habiller. Mais ça m'a fait associer, comme ça, à ce qu'elle me racontait aussi, de ses visites au cimetière, des choses comme ça. Et oui, de porter sur son corps quelque chose qui n'était pas exprimé avec des mots.